Et what up les gens c'est Depielo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Motorsport Manager On se retrouve donc toujours pour l'endurance et vous avez été nombreux à me dire que c'était cool Donc ça c'est génial, merci beaucoup, merci à vous de suivre cette série depuis un très très long moment là Depuis qu'on a repris ça fait énormément d'épices, je crois ça en fait 28 il me semble Bref, du coup la première course s'est plutôt bien passée en tout cas pour l'équipage de Button Un petit peu moins bien pour Carole parce que pas de descente, bah oui je suis fidèle à moi même Qu'est-ce que vous voulez, je peux pas faire autrement Autrement, on va voir ce que ça va donner sur la deuxième course On a un petit peu bossé sur la fiabilité mais c'était pas facile Vous m'avez expliqué 2-3 trucs d'ailleurs sur les arrêts au stand, machin Comme quoi on s'en foutait d'avoir de bons mécanos parce qu'au final quand on fait des changements pilotes Oui je sais très bien que chaque pilote peut aller jusqu'à 36 minutes, non 26 ou 36 minutes je crois De pilotage donc il faut faire attention à ça Mais voilà, donc on va voir ce que vous s'en est, d'un point de vue fiabilité ça s'est un petit peu mieux passé On est toujours avec notre line-up qui coûte une blinde avec Jenson Button qui prend je sais pas combien 799 000 euros par course, voilà oui 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 par course absolument Je crois qu'il est surcoté de beaucoup, il est très très surcoté le petit Jenson mais bon c'est pas grave Donc aujourd'hui sans plus tarder, écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre tout de suite pour le Grand Prix des Ardennes Alors il faut choisir les pneus, donc on va repartir avec les mêmes trains de pneus un peu partout pour voir ce que ça donne Je pense que ça va être pas mal, il risque de pleuvoir pendant la course donc il faudra faire attention à ça Allez donc on se retrouve dans les Ardennes pour le Grand Prix de Belgique Tranquille, enfin le Grand Prix, la course de Belgique Alors, on va orienter les réglages du pilote en préférence comme ça Alors pauvre Adam Carole il est pas assez bon Je vais laisser 0.5 à Aurélien Panis parce qu'il est moins bon que Dominique Beaumann Donc on va la jouer comme ça Alors du coup sans plus tarder on va envoyer tout de suite Jenson Button faire quelques... Alors attends, il est parti sur quoi ? Ah voilà, réglage course On va l'envoyer sur la piste en médium On va commencer avec les médiums et je pense que je vais essayer d'aller chercher d'autres pneus En tout cas essayer de trouver d'autres réglages sur les pneus Enfin de trouver des connaissances sur les pneus, sur les autres pneus, je vais y arriver peut-être Parce que finalement les médiums étaient quand même assez sous-performants entre guillemets Et du coup c'était pas super cool Donc on va essayer de faire médium soft pour avoir peut-être un meilleur a priori de la voiture Et peut-être plus de possibilités de stratégie quand on va avoir la course Sachant qu'il va pleuvoir Ce serait intéressant d'avoir les softs Et peut-être les médiums ouais Mais ce serait intéressant d'avoir les softs Deuxième chose, je sais que vous avez été nombreux à me dire de faire attention au décalage de son et de l'image Je sais, c'est une torture à chaque fois que je dois faire le montage Parce que c'est tout le temps décalé Et je peux vous dire que c'est encore plus décalé quand je suis en train de le monter Donc c'est toujours compliqué Je n'ai toujours pas résolu le problème Mais j'espère pouvoir le résoudre dans cette vidéo en tentant d'autres choses Donc voilà, désolé pour le dérangement mais c'est comme ça En attendant on va les laisser un petit peu faire quelques tours Histoire de voir, de jauger un peu la voiture Et puis on se donne rendez-vous un petit peu plus tard dans la séance Alors du coup il reste 2 minutes 45 de séance On a fait pas mal de runs La pluie s'est invitée sur à peu près la moitié de la séance La pluie s'est invitée Et puis j'ai réussi à topper un bon réglage avec l'équipage 1 On a fait rouler un petit peu tout le monde Donc ça c'est top Maintenant vous voyez que malheureusement je n'ai pas réussi à avoir le niveau 1 en pneu tendre J'ai le niveau 2 en médium Et il faut qu'on continue à bosser la calife En tout cas le réglage calife Donc on va rester sur le pôle tirier pour les réglages Il va repartir Sans aucun souci On va lui laisser les inter comme ça on va bien les connaître Et Adam Carole ça va être pareil Ah Adam Carole j'ai vraiment du mal à régler leur voiture là Je sais pas pourquoi Ouais j'ai retouché 2-3 petits trucs à la voiture Donc 20 secondes à perdre entre guillemets pour Carole au garage tranquillement Et ouais on va se diriger tranquillement vers la fin de la première séance Fin de la première séance de la séance d'essai libre Pour voir où est-ce qu'on en est Mais pour l'instant vous voyez on fait P5 et P10 On est pas des foufous mais On a pas trop mal bossé je trouve sur la Sur la voiture Ce serait bien juste de toper le niveau 2 Ce serait vraiment très cool Pour être tout à fait honnête Ce serait vraiment génial même Est-ce qu'on va... Non on va pas le toper On va pas le toper Et non Et on tape pas le niveau 2 On tape... Oh là là c'est relou ça C'est vraiment dur C'est vraiment dur C'est vraiment dur C'est vraiment dur En tête du coup c'est quand même Toyota devant Jackie Chan DC Racing Porsche SMP Racing Je vous rappelle qu'on a pas la voiture faite pour les Ardennes Parce que ça demande beaucoup de moteurs Et beaucoup de freins Et on est ni bon... On est pas bon Ni dans l'un ni dans l'autre Voilà Allez c'est la qualification De la course du... Je sais pas si on dit grand prix mais... Alors on va prendre Jensen Button Et... Paul Thia... Philippe... Ouais je crois Et là on va prendre Beaumann et Panis Sans aucun sous-sail Il est pas censé pleuvoir pendant la qualif Mais je leur ai donné les pneus inter Parce que bah ils vont pas mettre les médiums Donc ça sert strictement à rien Et la voiture ok On a l'air d'être pas mal normalement Ah 99% Bah enfin voilà Allez on va simuler la séance de qualification Honnêtement voilà On va voir ce que ça donne Button et Beaumann dans la première voiture Enfin dans les premiers runs Button se place cinquième Beaumann huitième On s'intercale entre Prost et Di Resta Je sais pas lesquels c'est ces voitures Ouh là là Philippi devant Panis Ouh là là c'est compliqué 7 et 8 finalement Bah on est à notre place 7 et 8 très clairement Je pense que malheureusement ça va pas faire mieux Ça va pas améliorer Ouais non ça améliore pas Ça améliore pas Ça améliore pas 7 et 8 On peut pas faire beaucoup mieux Kobayashi Donc la Toyota a réalisé le meilleur temps je suppose Devant les deux Porsche Puis euh Puis devant euh Hartley Donc l'autre Toyota Et après ça doit être euh Jackie Chan Racing peut-être On va regarder ça Euh non c'est Manor Autant pour moi J'ai rien dit Donc effectivement on se place 7 et 8 Bon On est euh On est que Que entre guillemets À huit dixièmes de De Kobayashi Ce qui est Ce qui est en soi Pas trop mal quoi Enfin C'est pas incroyable Mais on arrive à coller deux dixièmes Par exemple À la Jackie Chan quoi Donc euh Ça c'est cool Maintenant je pense qu'il y a encore Ouais il y a encore 3, 4 dixièmes à aller chercher sur les Manor Minimum Pour euh Espérer euh Se battre pour la cinquième Palace Et c'est le jour de course Ici dans les Ardennes Pour La course d'endurance De De la Belgique Alors Je crois qu'il va pleuvoir Il y a moyen qu'il pleuve Au bout de 45 minutes Et je crois que les pneus Vont pas tenir Les médiums Tiendront pas 45 minutes je pense Je vais me mettre un plus 5 Ampère faux intermédiaire Je pense que ça me parait intéressant C'est Si on peut jouer un coup sous la pluie Ça peut être vraiment intéressant On va les faire tous partir En pneus Super soft On les fait tous les deux partir En pneus super soft On mettra les médiums Et après les médiums On essaiera d'atteindre Jusqu'à la pluie Si la pluie Si pluie il y a Evidemment Comme ça Ça me parait d'être une bonne stratégie Et on va voir ce que ça donne Evidemment Donc euh Bon bah tout de suite Le départ Allez on est derrière le safety car Ça va bientôt partir On se retrouve dans les dernières épingles On part donc P7 et P8 Avec Button et Bowman Aux commandes D'ailleurs c'est eux qui prennent les départs Je sais pas pourquoi C'est moi qui ai décidé ça comme ça Alors la voiture de sécurité Elle commence à s'effacer Très bien Et le peloteau va s'élancer Pour une course de 1h30 Green 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 Boogity 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 Let's go racing Avec Button à l'intérieur Allez on va essayer de faire quelque chose Ce serait bien Et top C'est parti Allez hop On se met en automatique Pour le sré Et c'est parti Alors Il y en a beaucoup qui sont partis en soft C'est assez intéressant de voir ça On va voir On va voir Hum Ça va être très intéressant de voir Pourquoi ils sont en soft Ouh là là Button il commence à taquiner Les petites Porsche Et les petites Toyota Là c'est bon ça C'est très très bon ça Bowman s'est fait distancer Par les deux manors Mais Button fait le taf Là ça c'est très très bien Allez Button est 3ème Et il y a eu déjà un abandon Tandis Attends Est-ce que ce serait pas une Porsche Je pense que ce serait une des Porsche Pour l'instant Button est 4ème Derrière il y a Bowman qui est revenu Donc là on est plutôt bien Il va falloir gérer les pneus Et oui il y a une des Porsche qui a abandonné Autant pour moi il y a une des Porsche qui a abandonné Donc ça ça va être très très bon pour nous ça 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 va être top Alors du coup Bah on fait la course entre nous Techniquement on est 4 et 5 pour l'instant Je pense pas qu'on puisse aller chercher Le rythme des voitures de devant Les Porsche et tout Ça va être vraiment dur Mais ouais Ils sont déjà pris un sacré écart Allez on va faire un let pass Let pass Let pass Dominique Please Jensen Let pass Dominique For the championship Parce que là j'ai l'impression Que Dominique va partir tranquillement On va voir ce que ça va donner Faire attention à Fioretti derrière Qui revient Alors il y a du nouveau Il va commencer à pleuvoir Sur la toute fin de course Donc je sais pas si les médiums On arrivera à aller au bout Pour aller chercher le J'ai peur qu'on puisse pas aller chercher Peut-être qu'on va faire super soft Super soft medium Et d'ailleurs on va faire box Jensen Je pense On va le faire box On va lui remettre des super soft Alors Jensen je vais pas lui remettre Je vais pas lui remettre Plein d'essence Mais c'est surtout en fait Alors les pièces sont bonnes Équilibrées On va échanger avec Très clairement on va échanger avec Philippi direct Comme ça il sera à bloc direct Donc ça ça va être top Et pourquoi je lui remets 10 tours Parce que les 10 tours Ça va être C'est la durée de vie grosso modo Des pneus Enfin en tout cas Alors je sais Il a marqué 14-16 tours Mais en vrai Là on les a un peu agressé les pneus Donc c'était un peu chaud bouillant Et on a fait 10 tours grosso modo avec Donc c'était pas facile Allez Jensen rentre au stand Du coup le tour prochain Ce sera pour Bowman De rentrer au stand D'ailleurs on va le faire box Ce tour-ci Et on va mettre On va mettre Aurélien Panis Changement de pneu On va essayer de se remettre Sur du super soft Très clairement Là on va remettre Un petit peu plus Un chouïa plus d'essence Je pense Et push push hard Pour Dominique Bowman Qui se retrouve du coup Pour l'instant P3 Allez les arrières au stand Ouh il y a eu une erreur Sur le pneu arrière droit Ah lalalala On a perdu un petit peu de temps On va surveiller un petit peu Evidemment ce qui se passe Pour l'instant Bowman Va rentrer tranquillement au stand Voilà Alors Le mec je sais pas pour qui il se prend Mais c'est pas grave Allez ça repart Nickel pour Aurélien Panis On est bien Et c'est repassé Et Panis qui perd une place Face à Bèche Malheureusement On a pas fait un bel arrêt A mon avis Là on a Un peu compliqué Mais on est On est ressorti sur des super soft Comme Bohemi et Kobayashi D'ailleurs Les autres sont sur des soft Intéressant Diresta est sur les soft Par exemple Ouais il va commencer à pleuvoir D'un coup Il faudra qu'on pousse vraiment Sur la fin de course Pour aller chercher Les wet direct Et après on sera tranquille Comme ça on sautera Un arrêt au stand Faudra faire attention A pas perdre trop de temps Evidemment Mais Ouais il y a moyen Qu'on aille Ouais après les super soft On va mettre les médiums Ça va être une bonne stratégie De course ça Je sais pas si on pourra On pourra se rapprocher Du podium Mais ça va être compliqué A mon avis Mais il y a moyen De faire quelque chose Allez on va faire rentrer Philippi Il reste 50 minutes de course Et du coup La pluie arrive d'ici On va dire Une demi-heure A peu près je pense Ouais ça doit être ça A peu près Je pense que c'est une demi-heure Grosso modo Je pense que c'est Une demi-heure Donc Je pense que ce serait intelligent De mettre les soft Je pense qu'on va mettre Les soft Est-ce que On va mettre les soft Et on va tenter D'aller chercher Je pense qu'il faudra Mettre les inter A un moment donné Les Ouais Je pense qu'il faudra Mettre les inter Puis les wet Puis remettre les inter On va pas trop Avoir le choix Là dessus On va remettre Plein d'essence Poxbox Et du coup Panis S'arrêtera Un petit peu plus tard Donc pour l'instant On est P2 P4 Sachant qu'il y a Conway Qui s'est déjà Arrêté deux fois Nakajima S'est arrêté deux fois Donc En soi On est P4 P5 Donc on est plutôt Pas mal Ah j'ai oublié De changer le pilote Quel couillon Alors Panis Je vais pas faire La même erreur On va mettre Carole Carole Allez Push hard now Push hard now Philippi va continuer Comme un idiot J'ai complètement oublié De changer le pilote Ouais Ça c'est pas Très très intelligent Allez Carole va s'arrêter Euh Panis pardon Va s'arrêter Pour laisser la place A Carole Voilà On met l'essence On change les pneus Allez Ça repart sans aucun problème Top Nickel chrome Et du coup Carole ressort Derrière le fils Brundle Je suppose Et Philippi Et donc P7 Sachant qu'il y a Trois voitures Qui ne se sont pas Encore arrêtées Pour la deuxième fois Donc on est sur Des stratégies Un peu décalées Ouais Ça va être intéressant Peut-être Ceux qui sont en médium Ont peut-être bien joué Finalement Et ils ont peut-être Sauté un arrêt Il y a moyen Que ça joue là-dessus Mais j'ai fait une grosse Connerie avec Philippi Là Je fais une énorme bêtise Ah j'ai déconné Punais J'ai déconné Pourquoi j'ai pas mis Thierry Là Punais J'ai complètement zappé De changer de pilote Oh la boulette Tu fais un tour de plus Et là on va t'arrêter Pour mettre Juste Paul Thierrier Est-ce qu'on peut pas Basculer sur une autre stratégie Je me dis On va lui remettre Le plein du coup Comme ça Ça lui fera Trois tours Et puis Il aura Il aura presque Douze tours Pour aller sur la piste Et du coup On sera Pas mal Je pense Les pièces dans l'ensemble Tiennent plutôt bien Donc ça c'est bon signe Oh la la On a perdu la course Avec la numéro une On a fait n'importe quoi Punaise J'y crois pas Ah la 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 Ah la 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 Je pense qu'on va tenter Un coup de poker Avec Thierry Et on va essayer De les faire arrêter Quand il commencera A pleuvoir des cordes Quand genre Faudra mettre les wet Je pense qu'on va essayer De faire ça Avec Thierry Pour essayer De rattraper le coup Carole il est en train De se faire déborder Par tout le monde Il se fait doubler Par des B classe MDR Et ça a mis Les wet direct What 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 Ah chez Toyota Ils ont mis Les wet direct Oh les ouf Ah je pense Les médiums Ils tenaient en fait Oh c'est pas con Est-ce que je l'ai fait Arrêter maintenant Il est où Thierry Il est loin Thierry Et Carole Carole il peut Encore s'arrêter Mettre les wet On va changer On va mettre Beaumann On va mettre Les wet Direct On va mettre Le plus de tours Possible En essence Pour aller le plus Loin possible Ah ouais la pluie Elle arrive vraiment D'un coup quoi Donc comme ça On va voir Et on va surveiller Thierry du coup En fonction des temps Qu'il fait On va voir si Thierry Doit s'arrêter Vite ou pas Si on peut Si on peut Ouais Bah écoute On va le faire Arrêter maintenant Et on va faire Comme tous les autres On va mettre les wet Et on va laisser Thierry dans la voiture Ouais ouais On tente un coup de poker Très honnêtement là Avec Beaumann dans la voiture Pour aller chercher C'est un coup de poker Comme ça On va essayer de rester Sur les wet Le plus longtemps possible Allez Thierry au stand On doit faire Les pneus L'essence Et ça repart Donc on va voir Où est-ce qu'il va ressortir Pour l'instant Il est P9 Allez P10 Allez Poteau Qu'est-ce que c'est long Ça repart Oh on est côte à côte Avec une autre voiture On a chuté P9 P11 Ah là là C'est dur Et devant Ils ont passé Les wet Ouais donc notre Finalement Notre Comment dire Notre stratégie A pas bien fonctionné J'ai l'impression là Ça y est On vient de se faire Prendre un tour Par le leader On est 8ème Avec Bowman Je pense qu'on fera Pas beaucoup mieux Devant ils sont A plus de 20 secondes Thierry à 17 secondes Un peu moins de 17 secondes 15 secondes De De Bowman Donc malheureusement On va faire P7 Ah P7 Ouais peut-être Thierry Ah il y en a d'autres Qui se sont arrêtés Pour mettre D'autres D'autres pneus Des nouveaux pneus Donc on peut peut-être Jouer sur cette stratégie là On essaye d'emmener D'emmener le plus loin possible Les wet Ceci dit Presque même jusqu'à la fin Ça pourrait être Quelque chose Limite on remet juste Un petit tour d'essence Et un petit changement De pilote Ouais du coup Autant changer les pneus Euh quoi Comment Ah fuck Bon bah on va mettre Panis Voilà Oh la la Punaise C'est quoi cette horreur Vu que c'est 38 secondes Bah on est obligé On va mettre des nouveaux Des nouveaux wet Et puis essayer D'attaquer un peu plus On va faire le dernier arrêt Avec Est-ce que Aurélien Panis Il a fait combien de temps Il a fait 20 minutes lui Il reste 17 Ah faudrait Faudrait que je me Rerarrête avec Aurélien Donc du coup On va mettre Adam Carole Et bah écoute Let's go baby Avec Adam Carole Qui va tenter D'aller au bout Je dis bien Tenter d'aller au bout Euh On va même réparer ça En plus Voilà Comme ça on devrait Ça devrait le faire 38 secondes Bon bah écoute Moins un point de pénalité Au delà du temps max Ah ouais Les mecs Ils rigolent pas Poteau Alors vraisemblablement On a du carburant En excès Avec Carole Donc on va surveiller Evidemment tout ça De très près Ah ça a mis des Oh putain J'aurais dû mettre Des inter Je suis débile J'ai remis des wets Mais quel couillon Ah ça va me coûter Super cher ça Bon Thierry est remonté P6 pour le moment Et euh Pas mal de gens Se sont arrêtés Pour mettre des inter J'ai remis des wets Comme un couillon J'ai fait n'importe quoi Putain c'est pas vrai Et du coup Thierry me dit Ce serait bien Qu'on mette des inter Pour l'instant Tu restes comme ça On va voir en fonction De ton lap time Ce que tu as à faire Effectivement Il faut mettre des inter Alors Jensen en inter Onze minutes On va lui mettre Un petit peu d'essence Bon Faut réparer un petit peu Allez On va s'arrêter Pour mettre Jensen une dernière fois Dans les Dans la voiture Avec Paul Thierry Qui va Rentrer ce tour-ci Et cette fois-ci On a décidé De mettre les inter Pas comme Avec l'autre là Très clairement Ah ouais Il perd tellement de temps Putain Lui aussi Il va falloir Faudra l'arrêter Faudra l'arrêter Sauf que bon Bah c'est Thierry Allez Ça repart Pour Jensen Button Pas oublier De bien Bien regarder Les Alors attends Du coup Pour le Thierry Adam Carroll Pardon On va peut-être L'arrêter Pour mettre des inter Seulement Et je crois Que je peux même Enlever du carburant Allez hop De toute façon Là c'est une course Qui est complètement fichue On a fait n'importe quoi Au niveau de la stratégie Donc ça sert à rien De Voilà Button est repassé L'équipage de Button Est repassé devant Carole Donc pour vous dire A quel point On a fait n'importe quoi C'est assez scandaleux C'est franchement Très scandaleux même J'aurais pu même Presque passer Les softs Mais bon Au point où on en est C'est pas grave P7 pour Button C'est quelque chose Qu'il faut sauver Donc Oh Nakajima A eu un abandon Abandon De Kazuki Nakajima Sur la Toyota Du coup La Toyota Qui abandonne Qui était P2 Donc tout le monde Va gagner une place Oh c'est bon ça Ça c'est très très bon Oh abandon De Brundle Aussi devant Oh la 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 Ça y est C'est l'hécatombe Sur chaque fin de course J'ai l'impression Que c'est l'hécatombe Du coup on va gagner Deux positions Oh ça c'est bon ça Ça c'est très très bon Ça c'est pas mérité Mais on s'en fout C'est très très bon Oh on se retrouve P4 Ce scandale Mais ce scandale De se retrouver P4 Mais c'est incroyable Ouais pour la panne d'essence On est tranquille Je vous le dis direct On est tranquille On a prévu Beaucoup trop d'essence On est P4 Attention Il y a la P5 Pas très loin derrière Et c'est le dernier tour Et Carole Carole est isolée Tout seul Le P8 Oh non on va pas se faire Chouraver la P5 Dans le dernier tour S'il vous plaît Non mais s'il vous plaît là S'il vous plaît quoi Pas la P5 S'il vous plaît Allez allez Vas-y Jensen Allez Jensen S'il te plaît Te fais pas passer par sa rasin S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Oh oui la P4 Oh oui la P4 Oh oui la P4 Oui 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 Pour Jensen P8 pour Carole Oh la la Putain ça a été une course Hyper dure Hyper compliqué Bon alors C'était un petit peu Le Dawah Pour être tout à fait honnête Avec vous Là c'était un petit peu N'importe quoi Mais on a réussi à faire P4 Je sais pas comment Alors forcément Il y a eu deux abandons Devant nous Des top teams Qui ont abandonné Donc c'était forcément Beaucoup plus simple pour nous Mais je pense très clairement Qu'on aurait dû faire Super soft Et medium Super soft medium Ça nous aurait épargné Un arrêt ici Et on aurait passé Les wets directement Et après les inter Et on aurait été bon Mais ouais Du coup on a fait des bêtises Et Brundle et Nakajima Ont donc abandonné A deux tours de l'arrivée Quel dommage Quel dommage Bon du coup On reprend 12 points Malheureusement Beaumann Ils perdent un point Parce que Trop de temps passé Pour Beaumann Dans la voiture Donc ils perdent un point Là dessus Voilà Du coup ils vont marquer Que deux points Je suppose Mais en tout cas Button continue A faire de belles perfs Donc on reste Quatrième pour le moment C'est SMP Qui passe devant nous En tout cas Porsche aussi Est bien devant Donc pas de soucis Et c'est l'équipage Porsche De Mehdi Bédani Nictandie Pardon Et Robert Renauer Qui prend Qui du coup Marque pas beaucoup de points Vu qu'ils en marquent pas Du tout Et derrière Ouais on passe neuvième Avec Carole Pannis Et Beaumann Bon On est troisième Au classement du championnat En termes de En termes d'écurie Donc ça c'est plutôt bien Même si c'est clair Qu'on n'ira jamais chercher Toyota ou Porsche Mais ouais Pour l'instant On fait des résultats corrects Alors Jensen Button Est-ce qu'on est content Ouais ça a l'air d'être content Un peu pour tout le monde Donc ça c'est bien Les gens s'améliorent Au fur et à mesure Donc tant mieux Ah on a pris Plus 12 en satisfaction Plus 0.33 en valeur commerciale Bon bah c'est des choses Pas mal C'est bien Le moral est à peu près Bon partout Donc ça c'est vraiment cool Ouais non non On est bien On est vraiment pas mal Je pense Et on perd que 569 000 euros Oui parce que j'ai décidé De pas mettre suffisamment De thunes On va dire grosso modo Sur le Sur le Comment ça s'appelle Sur le Pour Pour la voiture De l'année prochaine Voilà je vais y arriver Alors du coup C'est Toyota qui s'impose devant SMP devant Porsche Pas de soucis Mick Schumacher A gagné la course Avec Vaxivière Et Irakawa Il y a quand même du monde Dans LMP2 Alors plusieurs choses Evidemment Blablabla Entretien avec Eurosport Oui Vous avez utilisé Des consignes d'écurie Les fans n'aiment pas trop cela Que voudriez-vous Vouloir dire Dans ce cas Je pense que c'était justifié Voilà Ça change rien A personne Tant mieux Cours spectaculaire Blablabla Oui c'est vrai Que c'était relativement Spectaculaire On va dire Avant d'aller plus loin Alors oui Non faut réparer la voiture D'abord Et on va pouvoir Rebasculer sur l'amélioration De la caisse Donc ça ça va être très bien Très très bien On va continuer Alors on n'a pas eu besoin Si on a eu besoin De faire quelques réparations Sur quelques pièces Donc ça c'était normal Je pense que quoi qu'il arrive Dans une course d'endurance On devra réparer la voiture À un moment donné Mais Bon plus on a de Comment dire Plus on a de De fiabilité Mieux c'est évidemment Ah il y a un vote Alors je me demande Si ça vous intéresserait De voter en faveur De la règle Ajout du GP de Sydney Circuit A Lors du prochain vote Je saurais vous faire part De ma gratitude Si vous voyez ce que je veux dire Takeshi Bah écoute Moi je veux bien Je veux bien aller Dans le sens de Toyota 250 000 balles On peut pas cracher dessus Aujourd'hui très clairement Donc on va dire oui Ah Pierre fête son anniversaire Une carte va faire l'affaire Très clairement On va se calmer On a pas la thune De faire une partie À 100 000 balles On va se calmer Alors voilà Du coup Plusieurs choses Oula il y a pas mal de trucs Ah Pierre Thierry est en agence De mannequinat Ça c'est très très bon Ça Ça c'est parfait même C'est un valeur commercial Plus 20 Ça va lui faire du bien Au petit Pierre 89% C'est bon ça C'est bon papa Voilà Ça fait plaisir Alors dans le même temps Ce que j'ai fait C'est que je suis allé voir Parce que Despilots Motorsport A engagé Michael Aléchine Et Michael Aléchine Qui IRL je crois Il court en IndyCar Me semble-t-il Et arrivé en F1 A la place de Yann Erlaché Qu'ils ont mis En pilote de réserve Du coup Michael Aléchine Et pilote numéro 2 Chez Despilots Motorsport Alors voyons Ses courses 20ème 16ème 15ème Il s'améliore C'est pas trop mal 84% de Ouais ouais Bah écoute Il reste tout à fait honnête Comme pilote Tant mieux pour lui Alors Adam Carroll Ma foi Est importante pour moi Donc on a une espèce De Lewis Hamilton Biss Concentration plus 2 Morale plus 20 Tant mieux Ça c'est très très bien Lancement d'un nouveau vote Alors vous avez reçu Un pot de vin Pour voter Donc forcément Voilà voilà On va voter pour Tout simplement Oh dommage C'est rejeté Quel dommage Oh bah non Alors Mais attends Mais il est passé où Le mec qui devait voter Bah je sais pas Donc il y aura pas Le circuit A de Sydney Pour l'année prochaine Bon bah c'est pas grave On s'en fout Alors c'est bon Au niveau de la fiabilité Pour la moitié des pièces Maintenant on va faire L'autre moitié des pièces En termes de fiabilité Pour qu'on soit vraiment nickel Vous voyez que j'ai déjà aussi Commencé à faire un peu De la perf Mais ça va être compliqué Donc Bon On va voir Alors La méhanois La méhanois Risque de puits De 40% Très bien Tant de médium dur Comme d'hab Porsche est sans contest En tête Dans ce domaine C'est quel domaine Qu'on parle La suspension Et la suspension On est loin derrière A mon avis Ah non La suspension On est pas mal Suspension Aileron arrière On est pas top top Mais on reste correct Et moteur On est On est vraiment pas bien Pas bien du tout Décélération aussi Ça va être notre Dernière course Avec ExxonMobil Mais tout ça Évidemment On le verra La semaine prochaine Normalement Tiens d'ailleurs Je voulais voir Où étaient Des pieds au motorsport Ils ont marqué Un point Pour l'instant Oh valeur commerciale A 94% Ah ils se débrouillent bien Bah bon courage Les potos Parce que ça doit pas Être facile Bon bah voilà Bah écoutez Merci à tous D'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle vous a Autant plu à vous Qu'à moi N'hésitez pas A lâcher des likes Et des commentaires Sur la vidéo On se retrouve Sur Twitter Sur Facebook Et sur Youtube Pour parler F1 Et puis en attendant Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501